Maintenant, je voulais te poser une question aussi parce qu'on est dans un contexte actuellement où les taux d'intérêt ont augmenté. Et moi, très souvent, je reçois des commentaires sur ma chaîne YouTube, je pense que ça doit être la même chose de ton côté, de gens qui me disent « Aujourd'hui, on ne peut plus investir dans l'immobilier parce que les taux sont trop élevés. Du coup, on n'arrive pas forcément à générer de cash flow. Les prix de l'immobilier vont baisser. Donc, du coup, acheter de l'immobilier maintenant, c'est suicidaire. Je te fais l'avocat du diable. » Et moi, j'ai ma question, enfin, j'ai mon idée de réponse, mais je te pose la question pour savoir ce que toi, tu vas répondre par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les taux d'intérêt soient élevés parce que ça élimine la concurrence. Tu vois, donc moi, c'est comme ça que je vois. C'est-à-dire, c'est que là, on l'a vécu pendant le Covid. En tout cas, je ne sais pas comment c'était en France, mais ici, c'était monsieur, madame, tout le monde. Enfin, pendant le Covid, quand les taux d'intérêt étaient bas, c'était monsieur, madame, tout le monde qui se lançait en immobilier. Tu prends le Uber, tu vas dans les magasins, c'est tout le monde qui se dit, « Ah, je veux... » Soit je vais acheter de l'immobilier ou soit je vais devenir courtier immobilier. C'était ça, la mode, en fait. OK. Donc, tu n'as pas envie d'investir dans ce genre de catégorie parce que tu es en concurrence avec tout le monde, en fait. Tu vois, quand les taux d'intérêt sont élevés, là, ça filtre. Parce que ceux qui ne peuvent pas acheter, tant pis pour eux, tu vois. C'est-à-dire que ça laisse plus de place à des personnes qui ont vraiment envie d'investir et ça laisse plus de marge de négociation. Parce que peut-être là, tu vas être dans un marché plus... Au faveur... Comment dire ? Tu vas être dans un marché qui est en faveur du vendeur. Pardon, excuse-moi. En faveur de l'acheteur. Donc là, c'est qu'il y a moins d'acheteurs, il y a peut-être plus de vendeurs. Il va même encore avoir plus de vendeurs, surtout ici au Canada, parce que pendant cette période où les taux d'intérêt étaient bas et personne n'a fait l'erreur de prendre du taux d'intérêt à taux variable. Pourquoi ? Parce que c'était peu cher. Et comme on dit en Afrique, le moins cher est toujours cher. C'est-à-dire que tu vas prendre le moins cher, ça te reprend. Donc, toutes ces personnes-là ont vu leur mensualité doubler en deux ans. Tu regardes en Moïana, tu vas avoir beaucoup de panneaux à vendre, à vendre, à vendre. C'est des personnes qui sont prises au coup. Mais là, c'est quoi ? Moi, je vois toujours le bon côté des choses. Je me dis, OK, les taux d'intérêt sont élevés. Il y a moins de concurrence. Les personnes qui ont mal acheté, faute de connaissance, ignorance, coûte cher, elles vont se faire manger. Donc, du coup, elles vont liquider leurs propriétés. Quelqu'un qui est prêt, qui a des liquidités, ça se trouve de l'épargne ou peut-être du crédit, OK, il va peut-être acheter moins cher. Peut-être le cash flow sera négatif. Mais il va pouvoir avoir assez de souffle pour peut-être tenir une certaine période, le temps d'optimiser ou le temps peut-être que les taux d'intérêt baissent et boum, là, c'est reparti. C'est exactement en fait parce que moi, j'ai connu cette situation parce que comme vous le savez, j'étais banquier et beaucoup de gens avaient emprunté à des taux 4%, un peu plus de 4%. Et les taux ont baissé parce qu'avant, les taux n'étaient pas à 1%. Les taux, avant, ils étaient à 4%, voire plus. Et j'avais pas mal de rendez-vous en banque où c'était Renégo, Renégo. Donc Renégo, c'est quoi ? C'est renégociation. Donc c'était tous les gens qui avaient acheté de l'immobilier à un prix relativement bas puisque les taux étaient hauts donc les gens ne pouvaient pas emprunter des sommes très importantes. Quand les taux ont rebaissé, qu'est-ce qui s'est passé ? Les prix de l'immobilier ont augmenté mais eux, ils sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez me refinancer mon crédit maintenant à un taux de 1% ? » Donc moi, je pars du pari qu'aujourd'hui, les taux sont élevés. D'accord ? Donc c'est possible que l'immobilier baisse un petit peu mais ce qui va se passer, c'est que quand les taux vont rebaisser dans le futur, les prix de l'immobilier vont réaugmenter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont élevés. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne en Europe veut faire baisser l'inflation. Donc ils maintiennent des taux élevés mais ils vont le faire pendant 2-3 ans mais ensuite, progressivement, ils vont baisser les taux. Mais qu'est-ce qui va se passer dès l'instant où les taux vont baisser ? Les prix de l'immobilier vont monter. Donc, si vous voulez vous positionner sur des opérations, par exemple, d'acheter, faire des travaux et faire de la revente, si vous arrivez à négocier avec des grosses marges de négociation, ça peut être intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans une croyance limitante. Je vais donner l'exemple de mon frère. Là, mon frère vient d'envoyer aujourd'hui. Donc, il m'appelle et me dit « Pierre, j'aimerais acheter un appartement dans le secteur de Montpellier, etc. » Et il me montre un bien avec beaucoup de travaux et tout. Je lui dis « Tu sais, ce n'est pas vraiment dans ton budget, tu vas payer très cher, tu as 70 000 euros de travaux, tu vas t'engager sur des travaux. Il vaudrait mieux que tu achètes quelque chose un peu plus clairement, etc. » Donc, je lui dis « Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller visiter plein de biens immobiliers et tu vas faire ce qu'on appelle des offres à la casse. des offres de 10%, 15%, 20% moins cher. » Il me dit « Mais Pierre, ça ne marche pas ça. » Je lui dis « Arrête de me dire que ça ne marche pas. Je me fais tout le temps bâcher. » Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé 15 offres et il a 14 offres qui ont été refusées. Et là, il avait visité un bien qui était listé à 165 000 euros. Il a fait une offre à 145 000. Le vendeur a contre-proposé à 152 000. Et là, je lui dis « Non, non, tu ne peux pas mettre plus. » Et finalement, il vient de faire une offre qui a été acceptée à 148 000 euros. Et voilà. Et sur un bien, il est passé de 165 000 euros à 148 000 euros. L'avantage de ce bien, c'est qu'il est entièrement rénové. Donc, il n'y a aucun travaux à faire. Électricité, plomberie, carrelage, tout est neuf. Il y a une place de parking. Le bien est à 20 minutes du centre-ville de Montpellier. Et pourquoi est-ce qu'il a obtenu ? Et je lui avais dit « Tu sais, quand tu cherches une bonne affaire, tu connais la règle. Divorce, décès, déménagement, tu vois la règle. Et donc, j'ai dit « Il faut que tu cherches des vendeurs qui sont motivés. » Et là, en l'occurrence, je crois que c'était un appartement qui était occupé par des personnes âgées. Je crois qu'il n'y avait plus que le monsieur qui est décédé. Et donc, les personnes qui héritent de ce bien, c'est deux neveux qui vivent en Suisse. Wow. Et donc, du coup, tu dois payer des frais de succession rapidement. Et pour eux, je pense que tu sais, en Suisse, les salaires sont assez élevés. Donc, ils ne sont pas… Enfin, tu vois, si tu divises 20 000 euros de négo par deux, ça fait 10 000, sur lesquels ils vont payer 60 % de frais de succession. Donc, finalement, ils sont prêts à la négociation. Et voilà, il a réussi à négocier son œuvre. Souvent, tu entends des gens qui disent « Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Oui, ce n'est pas possible sur peut-être 95 % des biens. Mais sur 5 %, c'est là qu'on fait des affaires. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu fais. c'est ça. Mais clairement, clairement. Mais là, tu viens de sauver énormément de temps à ton frère parce que j'imagine même juste faire les… S'ils sont prouvés bien ? Oui, c'est le premier. Ah oui, c'est ça. Juste le stress des travaux, je pense que tu viens de lui enlever facilement un an de… de lui sauver un an d'espérance de vie en plus parce que je pense qu'il est stressé avec les travaux. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est vraiment d'acheter des biens où il y a des difficultés. Pareil. Et même ce que tu dis, mais ça me rappelle un peu… Mais là, c'est une succession. Donc, tu règles un problème, il veut vendre vite. Et j'ai vu qu'il mettait le bien, il commençait à mettre le bien dans plusieurs agences dans les agences immobilières. Généralement, quand vous avez un bien qui décide dans plusieurs agences, c'est-à-dire que la personne est souvent pressée et veut vendre vite. Exactement. J'ai eu quand même sur mon deuxième immeuble. Pareil, en fait, à l'époque, quand je suis arrivé au Québec, il y avait une technique qu'on faisait tous, c'est la technique des boîtes aux lettres. Donc moi, je prends deux étudiants, je leur file 200 dollars chacun, je lui dis, voilà, on a loué des vélos, vous venez avec moi toute l'après-midi, on a bombardé des lettres dans peut-être mille, je crois que j'avais imprimé mille courriers, on a mis les lettres dans mille boîtes aux lettres dans le secteur dans lequel j'habitais à l'époque, au Schlagan, en disant, bonjour, je m'appelle Florian, je suis investisseur immobilier, si un jour vous souhaitez vendre votre propriété, appelez-moi au 514, etc. Sur mille, j'en ai à peu près une vingtaine qui m'ont contacté. C'est rien du tout. Mais sur les mille, moi j'avais tout automatisé, j'avais mis dans mon CRM et j'avais fait des recherches pour avoir les dates d'anniversaire des personnes. Donc ils recevaient des messages en automatique, bon anniversaire Pierre, bonne année Pierre, etc. Donc ça fait que la personne sait se rappeler de moi. Un jour, j'ai une dame qui m'appelle et me dit, oui, monsieur Moncam, je me sépare de mon conjoint, j'ai envie de me débarrasser de la propriété. Mec, je prends le Uber, je débarque. J'ai acheté la propriété directe. La propriété, c'était un faux quadruplex. Quand je dis faux quadruplex, c'est pourquoi c'était un duplex dans deux appartements lesquels avaient transformé en quatre. Donc je me suis dit, ça c'est la bonne affaire. Un faux quadruplex, je dois mettre seulement 5% d'apport. J'ai pris le quadruplex. Le taux d'intérêt était peut-être 2% plus élevé que la moyenne. Je m'en foutais parce que je savais que je faisais une affaire. Et même sur ce logement, j'étais à perte en termes de cash. Tous les mois, je sortais 400 dollars de ma poche. Mais tu savais que... Mais je connaissais l'apport de sortie. Je savais qu'en augmentant les loyers, ici il y a une règle en deux bas, c'est que quand tu augmentes le loyer de 100 dollars par mois, tu viens de créer entre 10 et 15, voire 20 000 d'équité sur la valeur. Donc c'est comme si tu viens de créer une plus-value de 10 à 15 000, voire 20 000 dollars. Donc j'ai fait les calculs, je me suis dit, il y a une dame qui pèse 850, il y a un autre qui pèse 600, il y a un logement également où je ne sais plus combien elle payait à l'époque. Je me suis dit, ok, si je fais sortir les locataires, je fais des colocations et je fais même de la colocation Airbnb, je prends les places de stationnement, je mets deux rouleaux de peinture, quand je loue à une seule personne, je loue à deux, trois motocyclistes, ça fait 50 dollars de cash flow en plus, je peux tirer la valeur de la propriété. Mais j'ai fait passer les loyers, je crois que c'était de 1 800 à près de 4 400, 4 500 dollars par mois, j'ai doublé la valeur de la propriété. Donc, même si j'ai payé un taux d'intérêt plus cher, même si ça m'a coûté des frais de ceci, ceux-là, tu vois, la propriété, je l'ai acheté 355 000 dollars, aujourd'hui elle vaut 850. Donc, on a fait le calcul tout à l'heure, tu récupères, ça repaie tout ton cash flow négatif pendant les deux, ça m'a repaillé peut-être un cash flow négatif sur les deux ans de peut-être 10 000 dollars plus les intérêts, etc. Terminé, tu vois. Donc, c'est toujours de voir en fait la ligne d'arrivée versus le coût, le coût de ce que ça peut représenter, qui est infime en fait. Tu ne vas pas raisonner, enfin, nous c'est vrai qu'après, en Europe, on va le faire plutôt sur des opérations d'achat-re-ventes, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire, soit tu fais un investissement cash flow, donc là, tu vas utiliser des stratégies, division, colocation, éventuellement l'allocation courte durée, ou alors tu vas faire des travaux, tu vas récupérer les comptes, tu vois, tu fais des choses comme ça pour pouvoir optimiser vraiment la rentabilité, mais c'est vrai que lorsque tu fais ce qui s'assimile est plus sur vos opérations que vous faites, vos opérations d'équité, c'est les opérations d'achat-re-ventes, et même si on te fait un taux à 7%, tu t'en fous parce que tu achètes le bien, tu fais les travaux de rénovation, tu sais que tu vas le revendre, que tu vas faire une plus-value dessus, donc finalement, c'est ça, voilà, enfin, c'est... En fait, il faut le voir comme le... Même si tu as payé des intérêts pendant un an, tu t'en fous parce qu'au final, la plus-value va venir rembourser tout ça. Exactement. Donc, tu peux même mettre de l'apport ou quoi que ce soit. C'est ça. Il faut vraiment accepter de payer un petit peu plus si ça te permet d'obtenir un financement. Des fois, vous allez aussi avoir des banques qui vont vous faire des taux plus élevés, mais... Les conditions sont mieux des fois. Mais ils acceptent de vous financer. Voilà, c'est ça. Ils acceptent de vous financer avec du différé pendant un an ou deux ans à un taux plus élevé. Donc, il faut regarder aussi, il faut vous prendre en calcul et pas se fixer sur le taux d'intérêt pour l'intérêt. C'est ça. Et tu sais, moi, je vois ça comme le... En fait, il faut se dire c'est quoi le coût d'opportunité. Oui, ça me coûte tout coûte cher. Enfin, tout à un prix. Donc, à un moment donné, il faut se dire, voilà, ça me coûte tant, mais est-ce que ça me rapporte ? Je te jure, je pense que c'était l'une des premières conférences que j'ai faites ici-là. Il s'appelle Jérôme. Le gars, il s'appelait Jérôme. Je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai assisté à une conférence. Il était en train d'acheter un 141 logement genre one shot à Québec. Et quand il a dit ça, j'ai eu la... Demi, j'ai failli vomir. Je me suis dit... Il me dit oui, j'ai... Genre, il lui fallait je ne sais plus combien d'apports. Je n'ai plus le montant en tête. Mais je pense que c'était une opération dans les... C'était à plusieurs millions. Mais il lui fallait... Il lui manquait 100 000 dollars. Tu sais ce qu'il a fait ? Le 100 000 dollars, il donne un taux d'intérêt. 100 000 dollars. Je ne sais pas. Genre, c'était sur un... C'était en quelle année ? C'était en 2016. Mais c'était un prêt sur un. C'était un prêt d'un an. Ce n'était pas un prêt immobilier. C'est un peu comme si c'était un prêt consommation. Il y a un an, les taux n'étaient pas très élevés. Je ne sais pas. Les taux étaient quoi ? À 2 % ? Donc, même s'il a fait... Il a eu un taux 6 % peut-être ? Non. Il a emprunté à 30 %. 30 %. Mais ça, c'est un prêt privé. C'est genre... Il a emprunté une personne... C'est comme si moi, je te dis OK, prête-moi 100 000 à 30 %. C'est possible. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais par exemple, en France, tu peux prêter à des taux entre... Tu peux emprunter. Tu n'es pas obligé d'aller voir une banque. Tout à fait. Mais tu vois, mais lui, c'est ça qui est intéressant. C'est que lui, tu sais, il était pris par le temps. Donc, quand il est allé voir les prêteurs privés, tu sais, le prêteur privé le voit. Le prêteur privé sait qu'il va faire de l'argent. Parce que quand tu viens voir un prêteur privé, tu lui présentes ton deal. Il prend même une hypothèque sur ton deal. Comme ça, si jamais tu flanches, il récupère tout. Donc, le prêteur privé sait que tu vas faire de l'argent. Donc, il lui dit, écoute, la deadline, c'est dans 48 heures. Tu as fait le tour de tout le Canada. Tu n'as pas trouvé ton 100 000. Je te le file à 30 %. Le gars, il a dit oui. Mais il savait qu'en le prenant, c'est comme si tu achètes 100 000 à 30 000. C'est comme si tu achètes 100 000, tu payes 30 000 pour avoir le 100 000. Mais derrière, quand il a refinancé, c'est qu'il a pris le prêt sur un an. Il a payé 30 %. Mais il a refinancé fois je sais combien derrière. Il a mis de l'argent, mais il a multiplié sa mise. Il a fait fois 3 fois 4 derrière. Donc, au final, le retour sur investissement était énorme. Énorme. Même si la paye. On ne peut pas toujours regarder le taux. C'est vrai qu'il faut… C'est des mathématiques et c'est très contre-intuitif parce qu'on t'apprend que la dette, c'est quelque chose de mauvais. La plupart des gens, en fait, ils sont en mode, je suis salarié, je mets de l'argent de côté, je ne prends pas de crédit. Mais la beauté de l'immobilier, c'est justement qu'on utilise de crédit pour pouvoir se générer de l'argent à partir de rien. Et même si vous avez un taux d'intérêt très élevé, au final, vous serez propriétaire d'un bien immobilier. C'est ça. Une fois que vous aurez fini de rembourser votre crédit ou une fois que vous l'aurez revendu, vous ferez une plus-value. Moi, j'ai quelqu'un… Enfin, ce que je veux dire, ça va peut-être déplaire à certaines personnes, mais c'est à plusieurs niveaux. Tu as les créateurs de richesse, tu as les personnes qui veulent… Tu as les créateurs de richesse, tu as les personnes qui veulent épargner et tu as les personnes qui veulent être libre de dette. Pour moi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de dette, c'est comme si tu as à niveau zéro, en fait. Mais pour moi, je sais que ça va énerver certaines personnes, tu n'es pas plus différent que quelqu'un qui dort dans la rue. Pourquoi ? Parce que la personne, le SDF, il a zéro dette. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, toi et moi, on est plus endettés qu'en SDF. Donc, des personnes vont se dire « Ok, on a beaucoup de dette dont ils vont voir le côté rouge des dettes en se disant « Ah, ils sont dans une mauvaise situation. » Mais pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonne dette, ça ne sert à rien, en fait. Non, mais après, si tu as une dette de, je ne sais pas, de 100 euros tous les mois, mais que cette dette, elle va te rapporter, tu la payes, tu la payes, allez, on va dire, à perte pendant un an, mais tu sais que cette dette de 100 euros tous les mois, elle va te rapporter 5 000 euros ou 6 000 euros à la fin de l'année. Au final, tu as payé 1 200 euros de dette et tu as rapporté 6 000 euros. Donc, la différence est dans ta poche. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme un outil et ce n'est pas forcément de l'argent que tu as disponible tout de suite. Exactement. Exactement. Ah non, c'est extrêmement intéressant. Après, c'est vrai qu'on pourrait continuer à en parler encore et encore. Mais si vous voulez savoir un petit peu ce que fait Florian, en fait, je crois que tu donnes des conférences en ligne. C'est ça. Tu t'expliques un petit peu plus tout ça dans le détail. Donc, c'est vrai que si vous voulez un petit peu plus de concret, je vous mettrai un lien dans la description sur laquelle vous pourrez suivre ce que fait Florian. Il va vous expliquer les opérations qu'il fait en cours. Je crois qu'en ce moment, tu es sur une opération de construction à plus de 300, 300 millions. Oui, c'est ça. En fait, là, j'ai plusieurs projets. C'est ça. Tu continues, quoi. Oui, on ne s'arrête jamais. En fait, là, l'objectif, je pourrais, je vais peut-être partager, l'objectif avec mes associés, c'est de construire. Il a de plus gros objectifs que moi. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à 1 000 logements. À 1 000 logements. Honnêtement, en 10 ans, ça se fait rapidement. Là, par exemple, cette année, on arrive en fin d'année. Je m'étais dit que je n'ai rien fait cette année. Mais là, dernièrement, on a signé avec un de mes associés la construction de 52 logements. 52 logements. Et là, je suis en train d'acheter, de faire deux autres villas à Bali, tu vois. Donc, lancer un projet, en fait, maintenant, avec mon associé, on se dit c'est par multiple de 25. On n'est plus dans les 2, 3 appartts. Maintenant, c'est par multiple de 25. Donc, c'est ça. 25, 50, 75, 100 en montant. Et ça peut paraître beaucoup, mais c'est plus facile d'aller chercher un 50 logements que d'aller chercher un, deux, trois logements. C'est la même énergie. C'est juste que les montants sont peut-être beaucoup plus conséquents, mais c'est à prendre le même niveau d'énergie. Et dans certains cas, c'est même plus facile. Surtout, rendu à un certain niveau, bien évidemment, vous n'avez pas commencé à faire du développement dès le début de votre carrière d'investisseur, mais au bout d'un certain temps, comme je l'ai dit tantôt, c'est que la banque regarde ce que vous avez. Donc, la banque va dire OK, Pierre, il a tel nombre d'appartements, il a tel patrimoine, etc. Là, il veut partir sur un projet de développement. Il a déjà de l'expérience. On le suit. Donc, ça va extrêmement vite. Donc, nous, on a pour projet de bâtir, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pour projet de bâtir 1 000 logements en étant en partenariat. Bien évidemment, ça, je ne peux pas le faire seul, mais c'est d'être actionnaire de près de 1 000 logements sur les prochaines années. Ça se fait quand même, ça peut se faire rapidement. Tu lances deux projets de construction de 50 logements par an, ce qui, ça équivaut comme si, en plus, c'est comme si tu achètes deux apparts en fait. Comme si tu rénoves deux apparts. Donc, voilà, ça, c'est sur les 10 prochaines années et c'est lentement, mais sûrement, tu vois, il y a des personnes qui font du 500 logements voire du 1 000 logements one-shot. Moi, je me suis dit OK, deux projets de construction par an sans logement et mon obéxiste, c'est d'aller vers du 1 000. Mais avant d'arriver vers les 1 000, comme Pierre l'a indiqué, c'est que voilà, on organise avec mon équipe un événement qui a lieu tous les mois. Donc, on l'appelait le Défi Immobilier Canada. Donc, si vous allez sur immobilier-quebec.ca ou sur immobilier-canada.ca, donc, on a l'une des plus grosses plateformes en ligne où on accueille à chaque mois plus de 1 000 personnes qui viennent apprendre, d'une part, comment trouver les liquidités parce qu'avant d'investir en immobilier, il faut trouver ce qu'on appelle la mise de fonds, c'est l'équivalent de l'apport en France. Comment trouver l'apport et comment trouver l'apport sans attendre des années d'épargne et comment utiliser cet apport créatif pour pouvoir démultiplier vos investissements. D'abord, à titre personnel, parce que moi, j'estime que avant de se lancer en immobilier en partenariat, il faut d'abord faire ses propres armes. Donc, comment aller acheter 2, 3, 4 immeubles ? Après ça, comment vous pouvez passer sur du partenariat avec d'autres personnes comme vous qui ont les mêmes compétences que vous pour peut-être aller sur des projets de développement et autres ? Oui, parfait. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description pour suivre ce qui fait. Donc, cette challenge et également sa chaîne YouTube pour les gens qui sont intéressés pour venir immigrer au Canada. Je sais que tu fais beaucoup de vidéos aussi par rapport à ça. Donc, voilà, vous voyez, c'est quand même possible de le faire. Florian, il est là, il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016. 2016. J'ai rencontré aussi pas mal de ceux-ci qui ont commencé peut-être en 2017 et qui possèdent aujourd'hui, pareil, des centaines d'appartements. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas juste Florian, c'est quelque chose qui est faisable. Mais voilà, je voulais vous ouvrir l'esprit par rapport à ça. Donc, allez checker tout ça, ça sera intéressant. Écoute, merci Florian. Merci. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.